Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va voir les nouveautés, les nouvelles applications, car comme d'habitude, je vous partage toutes ces nouveautés en termes d'applications sur notre Google Home. Merci de passer un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. Abonnez-vous si cela n'est pas encore fait. Et on va tout de suite passer à la suite de la vidéo, le test des nouvelles applications sur Google Home. Dans un premier temps, on va éviter de dire le mot-clé pour que tous vos Google Home que vous possédez se déclenchent en même temps. On va tout de suite parler avec Paris Romantique. Pas de problème, je vous mets en contact avec Paris Romantique. Selon certains, l'UTESIA se situait dans l'actuel Nanterre. Les résidents se sont appelés Parisis et ont donc donné le nom Paris à l'UTESIA. Au total, il existe 38 villes appelées Paris à travers le monde, des États-Unis à la Suède et même au Panama. Voilà donc Paris Romantique va vous donner quelques anecdotes, quelques petites histoires très sympathiques, très romantiques sur la capitale, sur Paris. On passe tout de suite à la prochaine application, on va parler avec le sein du jour. Bien sûr, je vous mettrai donc tous les mots-clés dans la description, ça sera donc sous la vidéo. N'hésitez pas donc à aller voir après la description et surtout de vous abonner à la chaîne. On arrive à 21 000 abonnés. Merci à vous et on passe tout de suite avec le sein du jour. Parlez avec le sein du jour. Pas de problème, voici le sein du jour. Aujourd'hui nous fêtons Saint Médard. Voulez-vous en écouter l'histoire ou découvrir un autre sein ? Pour écouter l'histoire du sein du jour, dites écouter l'histoire. Pour découvrir un autre sein, dites découvrir un autre sein. Et pourquoi pas parler avec Protéger Matère. Tout de suite, c'est parti. Parlez avec Protéger Matère. J'ai découvert sur Futurascience.com que certaines bouteilles en plastique peuvent prendre jusqu'à 1000 ans à se décomposer dans la nature. Le plastique, c'est pas toujours chic, alors une solution est d'utiliser une gourde réutilisable. J'ai appris sur Eauféminin.com que les appareils électroniques consomment 10% d'électricité en plus quand ils sont en veille que lorsqu'ils sont éteints. Alors, quand vous allez vous coucher, vous pourriez dire bonne nuit à vos appareils en les débranchant. Quelques conseils sympathiques pour protéger notre terre. C'est vraiment le bienvenu. On continue, on va parler maintenant avec les fruits et légumes de saison. C'est parti. Parlez avec fruits et légumes de saison. Pas de problème. Voici fruits et légumes de saison. Bonjour. Quels sont les fruits de saison ? Voici un exemple de 3 fruits de saison. Poires, caramboles, bananes. Souhaites-tu avoir la liste complète ? Il y a 13 fruits de saison pour le mois d'avril. Voici la liste. Poires, caramboles, bananes, pommes, ananas, clémentines, kiwis, citron, mangue, orange, pomelo, fraises, rhubarbe. Super. N'hésite pas à me redemander de nouveau. Voilà, donc, si vous avez envie de savoir quels sont les fruits de saison, c'est grâce à votre Google Home que vous allez savoir ça. Donc, n'hésitez pas à lui demander à parler à l'application fruits et saison et il vous dira qu'est-ce que vous allez pouvoir manger pendant la saison en cours. On passe tout de suite à la prochaine et on va parler avec Pamela Target. Parlez avec Pamela Target. Pas de problème, je vous mets en contact avec Pamela Target. Pour écouter un épisode de Pamela Target, dis écouter un épisode et donne le numéro de l'épisode. Si tu veux jouer au jeu Pamela Target, dis je veux jouer. Attention, un accord parental est nécessaire. Cette application ne convient pas aux enfants de moins de 13 ans. Dites, je veux jouer ou je veux écouter un épisode. Non, ne convient pas aux enfants de moins de 13 ans. Attention, donc, ce n'est pas autorisé au moins de 13 ans. Pour écouter un épisode de Pamela Target, dis écouter un épisode et donne le numéro de l'épisode. Si tu veux jouer au jeu Pamela Target, dis je veux jouer. Mais attention, un accord parental est nécessaire. Cette application ne convient pas aux enfants de moins de 13 ans. Je veux jouer au jeu. Hé, t'étais passé où ? Allez, on va faire ta photo pour l'administration. T'as quoi sur toi ? Tiens, pas loin comme ça. Allez, mets-toi devant le mur de la cafétéria. Ouais, là, juste l'inscription bizarre, le truc qui dit... Il protège, mais il n'embellit pas, il flotte, mais il ne lâche pas, il saute, mais il n'explose pas. Allez, on va faire la photo, hein ? Mince, le mur de la cafété s'est écroulé. Il a écrasé le nouveau. Vous êtes mort, mais votre histoire ne s'arrête pas là. Vous voilà coincé dans une boucle temporelle. Pour en sortir, il vous faudra réunir trois objets et les montrer à Polo le Blaireau, le gardien de la porte temporelle. Pour les trouver, il va falloir visiter les différentes zones de l'arche. Attention, vous ne pouvez en ramasser qu'un à la fois, mais je peux ranger dans votre inventaire tous les objets que vous avez collectés. Il faudra choisir les trois objets que vous présenterez à Polo. Pour vous aider, je vous rappelle la phrase inscrite sur le mur de la cafétéria. Il protège, mais n'embellit pas. Il flotte, mais ne nage pas. Il saute, mais n'explose pas. Un dernier point. Je vous recommande d'écouter ce qui se passe derrière les portes si vous souhaitez découvrir un indice pour vous aider. Voilà donc Pamela Target. Attention, c'est un jeu apparemment interdit au moins de 13 ans. Allez, c'est parti. On part sur la prochaine application. On va voir de parler avec Capital du Pays. Parlez avec Capital du Pays. Je vous mets en contact avec Capital du Pays. Bonjour, c'est l'heure du Capital du Pays. C'est parti, inspirez profondément. C'est votre première question. Quelle est la capitale de la République centrafricaine ? Conakry, Bangui ou Djibouti ? Bon dit. Voilà donc, avec cette application, vous allez pouvoir découvrir toutes les capitales de tous les pays. C'est vraiment très sympathique. On continue dans ces nouvelles applications. Alors, vous qui aimez l'application iOS, on va parler avec le Quiz iOS. Parlez avec Quiz iOS. Très bien, je vous mets en relation avec Quiz iOS. Bonjour, c'est l'heure du Pop Quiz sur Apple. Attention, c'est parti. Première question. VoIP signifie « IP visuel », « Voix sur IP » ou « Voice IP ». Au revoir. Voilà donc, si vous aimez le système d'exploitation iOS, alors ce Quiz sera pour vous et vous allez bien vous régaler avec Quiz iOS. On passe tout de suite à la suivante. De quoi voulez-vous parler ? On va tout de suite parler maintenant avec les signes du Zodiac et surtout avec celui du signe chinois. Très bien, voici signe chinois. Bonjour et bienvenue. Merci de me donner votre date de naissance pour que je vous donne votre signe chinois. 30 janvier 1973. Votre signe chinois est rat et votre élément est au. Souhaitez-vous recommencer ? Non. Au revoir. Voilà donc, c'est tout simple. Vous voulez avoir votre signe chinois, et bien vous lui donnez votre date de naissance et votre Google Home vous donnera votre signe Zodiac chinois. C'est parti pour la prochaine et on va parler maintenant avec MaSpatule. Ok, parler avec MaSpatule. Très bien, je vous mets en contact avec MaSpatule. Bienvenue sur MaSpatule.com, je suis Gusto Bot, votre assistant robot et apprenti pâtissier. En quoi puis-je vous aider ? Je suis actuellement un apprenti robot, mais notre équipe de vrais gourmands vous répondra sûrement. Vous pouvez nous contacter au 01 84 16 05 83 pour papoter ou à contacte-ma-patule.com. Voilà donc, c'est apparemment une application qui va servir par rapport à un robot pour faire la cuisine. Voilà donc, c'est terminé aujourd'hui pour cette vidéo sur les nouvelles applications Google Home. Il y en a bien sûr d'autres. Une vidéo dans la semaine sortira en plus. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas surtout à la liker, à la partager et à vous abonner à Vision Hightech. A très bientôt pour une prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501